... Oui, oui, capitaine abandonné, nous sommes en partance pour un voyage naval vers les Indes, route assez longue sur laquelle nous allons construire un certain nombre de choses et manipuler des tapes de petits cubes en bois absolument délicieux. Et pour faire cela, évidemment, je ne suis pas seul parce que ça serait gâché. J'ai à côté de moi M. Gabriel qui représente les éditions Yellow et M. Mathieu qui représente aussi les éditions Yellow. Il y en a peut-être un qui représente plus, je ne sais pas, histoire de mettre un peu le désordre avant ce début de partie. Pas plus longtemps, moi c'est plus mon rouleau. Le jeu que nous allons pratiquer devant vous, sans trucage, c'est donc En route vers les Indes, qui est donc la première version française de Sail to India, qui était sortie sous ce nom-là aux Etats-Unis et d'abord aussi sous ce nom-là au Japon puisque c'est M. Izachi Ayashi qui en est l'auteur. C'est un jeu de 3 à 4 joueurs, nous sommes 3 aujourd'hui, 14 ans et plus, nous devrions être dans le cran. Et ça dure à peu près 60 minutes. On va essayer de voir ce qu'il en est. On ne fera pas 60 minutes. Très bien. On démarre tout de suite. Alors les règles, vous avez pu les voir, les entendre dans une précédente TrickTrack TV, soit que vous avez vu en like si vous êtes abonné, soit que vous trouverez en vidéo à la demande en cliquant quelque part par là. La petite boîte, je n'en ai pas besoin. Je rappelle, c'est un proto d'un jeu qui sortira fin 2014. Et nous avons donc tout expliqué. Nous sommes partis. C'est un truc qu'on n'a pas vu et qu'on peut le voir maintenant avant de commencer. Comme ça, on sait dans quelle direction on peut aller. On peut regarder les différentes technologies. Donc pour zéro, on a la métallurgie qui fait qu'à partir de maintenant, les prochaines technologies qu'on achète coûtent un de moins que ce qui est indiqué. Oui, c'est pas mal, mais ça va monopoliser. Par contre, je te fais confiance pour les lire à voix haute, ce sera plus pratique. Voilà. Donc la métallurgie, vous le voyez. Ensuite, pour un, nous avons la presse d'imprimerie qui permet de gagner un point de victoire à l'acquisition d'une technologie, y compris celle-ci, mais c'est limité à un par tour. Nous avons la géographie pour mettre les marqueurs placés sur les terres, bâtiments et marchandises en zone maritime. Si vous le faites, ces marqueurs redeviennent des navires. Oui, ça veut dire qu'on a... C'est quoi ? C'est un mouvement gratuit ? C'est un... Excuse-moi. Voilà. C'est la géographie. Oui. Vous pouvez remettre vos marqueurs placés sur les terres, bâtiments et marchandises en zone maritime. Oui. Alors ça te permet de dire ce cube-là qui était d'une marchandise est en fait un bateau, ce cube-là qui était d'un bâtiment est en fait un bateau. Et ce n'est pas une action dans ce cas. Ce n'est pas une action. Donc si tu as acheté cette technologie... Une fois pendant son tour. Quand ton bateau, il arrive là, dans tous les cas, tu te dis « Ok, je vais m'en marchandise. Si jamais j'en ai pas besoin de marchandises, ça redeviendra un bateau. » Enfin, la maintenance portuaire. Lorsqu'on effectue l'action déplacement des navires, on gagnera un point de victoire par tranche de trois navires qu'on déplace à partir de Lisbonne ou d'une de nos places fortes. D'accord. Donc c'est un moyen de gagner des points de victoire avec le déplacement. C'est ça. Voilà. Ça, c'était la première des cartes. La deuxième série. On va alterner. Donc l'architecture. Après avoir déplacé un navire pour deux, je peux construire un bâtiment sans dépenser de point d'action. Ça, c'est un assez gros gain. Je fais « Ok, un, deux, j'arrive ici. » Je construis ça. Il faut avoir l'argent quand même, mais au moins ça n'est pas une action. C'est un gain de temps. La cartographie. Lorsque je découvre une nouvelle ville, je paye une richesse et je gagne un point de victoire. Donc à chaque fois que je révèle une carte, en fait. Le système bancaire, je paye deux richesses et je gagne un point de victoire. N'importe quand. Je peux toujours payer deux pour gagner un point de victoire. Je peux le faire une fois par tour. Et la manufacture. Lorsque je vends des marchandises, je gagne une richesse supplémentaire. Donc si je regarde mon petit tableau et la ligne richesse, je fais toujours plus. Ce qui est plutôt sympa. Et on passe à la dernière qui, cette fois, est sur des gains de points de victoire. Le renouveau, je gagne trois points de victoire à la fin de la partie, tout simplement. C'est une coup de quatre. L'évangélisation. À la fin de la partie, je gagne deux points de victoire supplémentaire pour chaque église que j'ai. Chaque église, au lieu de rapporter deux, rapporte quatre, en fait. Simplement dit autrement. La guilde. À la fin de la partie, je gagne deux points de victoire pour chaque marché que je possède. D'accord. Et la compagnie des Indes. Je gagne deux points de victoire pour chaque place forte que je possède. Ça aide à gagner les points de victoire. En fin de partie. C'est les trois qui sont liés au type de bâtiment que j'ai construit et un qui dit simplement gagner trois points. Sachant que dès qu'on achète ça, les autres ne peuvent plus l'acheter. Oui, tout à fait. À moins qu'on se barre parce qu'on peut se retirer de là aussi, non ? Non, on ne peut pas se retirer. C'est un marqueur rond, ce n'est pas un cube. Ah, c'est un marqueur rond. C'est pour ça que dans cette version française, ils sont distingués les uns des autres. Pas bête. Et puis, on va jouer. En face, on ira jusqu'au bout de la partie parce qu'on a des contraintes horaires qui font qu'on devra peut-être faire plus court. Mais on voit-il qu'on va jouer à plusieurs tours pour voir la croissance. Le tout, c'est qu'on comprenait un petit peu comment ça se passe. Et il a été déterminé au hasard que j'étais le premier joueur. Donc, je vais jouer et je vais faire deux actions. Le hasard à mon dos, autant vous le dire. Le hasard à mon dos, tout à fait. Donc, ma première action, ça va être de dépenser un sou pour activer un cube. Et ma deuxième action, ça va être de déplacer mes bateaux. Donc, je déplace deux bateaux ici et je les mets tous les deux sur les ressources qui sont ici. Et c'est à Mathieu. Surpris. Donc, toi, tu avais un d'or. Mathieu, il y en a deux. Et moi, comme je joue en dernier, j'en ai trois. C'est ça. Et on voit tout de suite pourquoi. Moi, j'ai squatté les cases qui sont devant. Donc, j'aurai de l'argent en revenu plus rapidement. Alors que toi, ça va être un peu plus compliqué. Mince. Par contre, moi, je n'ai que deux. Oui ? Tu peux faire d'autres choses. Tu peux aussi les avancer d'une case et plus tard les déplacer. Je vais aussi acheter et je vais avancer les deux-là. OK. D'accord. Eh bien. Non, c'est bien ce que je vais faire. Je vais me parler d'activer, d'expliquer un cas spécial. Oui. On peut faire dans le sens qu'on veut. Activer un marqueur. On le fait dans le sens qu'on veut. Il n'y a pas d'ordre. Pardon ? Il n'y a pas d'ordre. Non, tu fais sur d'ordre ce que tu veux. Je déplacerai bien mon navire. Tu peux en acheter un avant si tu voulais en acheter un. Comme ça, tu pourras déplacer les navires ou les déplacer en groupe. Je vais activer un marqueur avec une richesse. OK. Voilà. Et donc, on va dire que c'est des navires. Ah ben, pour l'instant, c'est ce que tu veux. Ben, écoute, oui. Donc, si tu les actives, ils viennent tous les deux ici. D'accord. Et ça, ça coûte ? Rien. Rien. Mais par contre, j'ai fini. Ce qui coûte, c'est activer un marqueur, c'est une pièce. Conçu un bâtiment, c'est deux pièces. Là, c'est indiqué, j'augmente, je paye deux ou quatre. Et les technologies qui coûtent, ce qu'elles ont d'indiquer dessus. C'est à vous, monsieur. Oui. Je vais activer un cube pour un. Je ne sais pas. Non. OK. Je vais vendre ces deux richesses pour deux sous que je vais monter ici. Et je vais activer mes bateaux qui vont venir ici et qui vont resquatter ces deux ressources. D'accord. Il a un port, c'est à lui. Oui. Moi, je vais activer un et je vais déplacer. Tu actives un en mettant deux ? J'active un et comme c'est ma dernière pièce, mon cube revient ici. Oui. Ça devient un bateau au moment où je le déplace. Dès qu'il gagnera de l'argent, il pourra... Je serai obligé d'en reprendre, tout à fait. Et du coup ? Oui, parce que sinon, c'est un peu dommage. Oui, parce que sinon, c'est un peu dommage. Écoute, moi, je vais avancer de 1, toujours, puisque j'avance de 1. Et comme deuxième action, je vais construire le marché. Avec 2 sous, tout à fait. Et donc, tu peux faire ceci. Et lui, il viralise. Et j'ai plus l'argent. Tu pourras l'utiliser, par exemple, pour remarquer ton argent à ton prochain tour. Ok. Moi, je vais vendre ces deux cubes et je vais gagner mes 2 sous. Et comme deuxième action, je vais augmenter la vitesse de mes navires. Ok. Est-ce que là, je peux venir ici ? Non, c'est que quand on arrive sur la carte. J'ai un doute, mais je ne pense pas que ce soit... Tu n'es pas obligé de les déplacer jusqu'au maximum. Donc, tu peux le faire maintenant, je pense. Mais il faut que tu dépenses l'action de déplacer. Oui, si tu ne te déplaces pas. Non, parce qu'en fait, tu m'as fait mettre mes 2 là, mais j'avais calculé que je ne voulais pas. Tant pis. Je vais, du coup, en déplacer 1 et 1 là. Ok. Et ensuite, j'en vends 3. Ce qui te rapporte donc 3 points de victoire, 3 thunes et 1 point de victoire. C'est ça. Alors, il est content d'avoir un point de victoire, mais en même temps, il a un expectif à moi. Bien sûr. C'est quoi ce cube-là ? Il vient juste de se déplacer. Il vient de se déplacer. Donc, il ne pouvait pas monter sur les trucs. D'accord. Mais écoute-moi, je vais en tout cas... Avancer, c'est bien. Avancer, ça permet de marquer des points. Je ne me déplace. Puis, il vient là. Lui, il va monter là. Ok. Voilà. Très bien. Alors, moi, je te conseille juste, parce que ça peut être intéressant, de venir ici. Oui. Parce qu'en venant ici, à la fin de ton tour, tu vas révéler cette carte-là. À moins que tu voulais une ressource. Mais plus tu es en avant, plus tu révèles des cartes. Quand on révèle des cartes, on gagne des points de victoire. Sachant que même en avançant, il peut prendre une ressource. Oui, bien sûr. Ah oui. D'accord. Parce que je comptais me placer... Lui, il n'a pas bougé. Donc, je comptais me placer sur la gemme. Ok. Après, les deux fonctionnent. Et donc, là, tu me dis... J'allais aller sur le sel, tu me dis... Sur le tissu, ça reviendra au même et tu gagnerais un prix. Tu ne viens pas de l'avancer, là, ce soir ? Non, celui-là n'a pas bougé. C'est lui qui vient d'arriver là. C'est pour ça que je ne vais pas aller que sur le sel. Je crois que c'était l'inverse. Ah, d'accord. Pardon, excuse-moi. Fais comme tu le sentais, ça. Parce qu'en fait, tu en avais amené deux là et il y en a un qui avait été utilisé pour la marche. Ça ne devra pas prendre un souci. Donc, ta première action, c'était le déplacement. De toute façon, voilà, ce que je voulais faire. C'est de la vente, j'imagine ? Et puis, c'est de la vente, oui, tout à fait. Donc, tu gagnes trois sous et tu gagnes un point de victoire. On va prendre ces deux cubes ici. Hop, ils peuvent venir ici. Donc, trois sous. Il est rendu trois ressources s'il a un café. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Je voulais acheter quelque chose. Je me souviens-tu du nom ? Oh, ça va commencer à construire de l'industrie. Donc, je vais... Ouais, je vais faire ça. J'hésite entre maintenance portuaire et cartographie, pour tout vous dire. Ok. Je vais acheter la maintenance portuaire pour deux... Que fait la maintenance portuaire ? La maintenance portuaire, elle me permet de... Lorsque j'effectue l'action de déplacement de navire, si je déplace mes navires par tranche de trois, à partir de Lisbonne ou d'une forteresse, une place forte, je gagne un point de victoire. Ok. Tout simplement. Et je vais dépenser un sous pour activer un nouveau cube. Et mon tour est terminé. Effectivement, les actions sont assez simples. Par contre, effectivement, les répercussions des décisions, c'est autre chose. J'avance d'un, ici. Donc, tu fais un mouvement ? Je fais un mouvement et je paye deux pour prendre l'architecture. D'accord. Tu pouvais avancer celui qui est à Lisbonne, non ? Oui. Tout à fait. Je le fais, d'ailleurs. Tu peux en faire une ressource si tu veux, mais tu n'es pas obligé. Oui, j'en fais une ressource. Je peux même en faire une église. Non, je n'ai qu'un. Je peux en faire une. Ce ne sera pas dans le... Ah, si. Non. Ah, si. Tu as acheté l'architecture. Oui, mais je l'ai acheté après. Tu n'as pas l'argent, de toute façon. Un sous. Il faut deux sous. Oui, oui, oui. Fin de ton tour. Ça, c'est révélé. Tu gagnes un point de victoire. Ah, il suffit d'être à côté, en fait. C'est ce que tu m'expliquais. Tu peux aller directement dessus. Tu as le droit. Mais dans tous les cas, ça révélera se draper. Ça t'apporte un point de victoire. Très bien. Écoute, je vais dans un premier temps activer deux cubes à Lisbonne, si vous le voulez bien. Et c'est tout. Ça fait deux actions. Ah, ça fait deux actions, deux cubes. Un cube, c'est une action. Donc, un cube, j'active un cube et j'active un cube. C'est ça. Je vais déplacer mes navires. Donc, il y en a un qui va arriver là, un qui va arriver là. Lui, il va arriver ici et lui, il va rester là, tout simplement. Ok, moi, je vais commencer par avancer. Ok. Je vais juste un truc sur... Des voiles. Non, à la fin de son tour et je vois justement ce que je suis en train de vérifier. Non, parce que s'il construit un bâtiment ou s'il vient sur une marchandise, c'est plus un bateau et donc ça ne révèle pas la carte d'apport. D'accord. Je le précise, j'avais un doute, mais moi, c'est clair. Hop, et en deuxième action, je vais activer un marqueur. Bien. Bien, 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 bien. Donc là, on révèle ? Là, on révèle, oui. Et je gagne un point. Je gagne un point. Qu'est-ce qu'il est fort ? Ça va être fort, toi ? Tu es vraiment un grand explorateur. Bon, mais moi, je n'ai pas le choix, je vais me déplacer. Chacun. Maintenant, il me reste une action, dis donc. Il me reste un. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants à un encore ? On ne les a pas pris, donc. Je vais gagner un point de victoire chaque fois que tu achètes une technologie. Écoute, je vais prendre la métallurgie. Je n'ai pas gagné mon point de victoire, d'ailleurs. Hop. Il est là. Je l'ai déplacé plutôt. Je prends la métallurgie qui me... Non, je vais faire un tour d'avant. Quand je voudrais acheter les autres, ça me coûte un de moins. OK. C'est terminé. OK. Moi, je vais vendre. Donc, je gagne trois sous et un point de victoire. J'attendais que tu dégâtes. Non, ce n'est pas ça. C'est ça. OK. Trois sous. Et j'y arrive. Je vais activer un cube et ce sera tout. OK. Donc, ma première phase va être une phase... C'est moi d'abord. Pardon. Oh, je vous ai nié complètement, monsieur Mathieu. Complètement nié. Ça, ça ne m'a pas plu. Je le comprends bien. Ma première action, c'est de me déplacer. Et oui, en plus, c'est important que vous jouiez avant moi parce que... Tu n'as pas fini ? Juste, tu rushes la fin de la partie, toi. Non, je vais avancer. Mais pourquoi vous ne prenez pas le café, monsieur ? Et je vais... Je ne vais pas m'embêter. Je vais vendre. C'est mon univers. Ah, il le vend. Ça va. Je vends. Ils viennent pas là. Ils viennent pas là. Ils viennent dans l'islam. Parce que sinon, c'est un peu compliqué. Voilà. OK. Bon. Il y a ça qui est réveillé, tu gagnes un point. Je n'arrête pas de tout réveiller. Alors, tac, tac, tac. Donc, je vais bouger. Donc, lui, il vient sur le sel. Lui, il peut rester là pour aller sur le... Voilà. Et je vais vendre immédiatement. Ce qui me fait... J'ai trois marchandises. Trois richesses, un point de victoire. Trois richesses, un point de victoire. Et ceci revient ici. OK. Moi, je vais faire une action de déplacement dans un premier temps. Donc, ces trois bateaux... Ah, non, pardon. D'abord, si. Je vais faire une action de déplacement. Ces trois bateaux vont se déplacer. Donc, il y en a deux qui vont venir ici et un qui va venir là. Je ne vais peut-être pas faire ça. Si, je vais faire ça. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je vais faire ça. OK. Je gagne un point de victoire parce que c'est mon super pouvoir de faire ça. Je ne vais pas les mettre sur les ressources, en fait. Et je vais refaire une action de déplacement. Donc, avec... Ah, j'hésite. J'avais réfléchi à un super plan. Oui. Et je l'ai oublié. Tout de suite, on se met à calculer dans ce jeu. Je vais dépenser de l'argent, sûrement, pour faire des choses. Ça ne m'étonnerait pas. C'est un jeu... C'est bien votre genre. Ça se passe souvent comme ça dans ce genre de jeu. Non, je vais me redéplacer. Et donc, je vais me déplacer de deux ici, de deux ici, et de deux ici. Alors, trois navires près de la mer. Et on s'installe sur les petits points de commerce. Moi, je vais commencer par dépenser deux pour construire une place forte. Monsieur Mathieu, lui, c'est direct vers l'arbre. Ensuite, je déplace... Ça marche. Très bien. En dépensant deux, je passe à deux de mouvement. Et je vais peut-être en profiter, d'ailleurs, pour faire mes deux mouvements. Surtout mes navires. Oui. Donc, arrivez là. Je ne prends pas le café, parce que ça ne sert à rien. Ou alors, je le prends pour faire suer les autres, c'est ça ? Oui, mais là, ça ne nous fait pas trop suer, je pense. Bon, je ne vais pas le faire. Je suis sympa quand même. En première action, je viens ici. Et en deuxième, je construis ça. C'est tout. Et tu révèles ça. Non, ce n'est pas un bateau. Non, ce n'est pas un bateau. C'est vrai, tu l'as dit déjà. Ok, moi, en première action, je vends. Donc, je me fais trois et un point de victoire. Et en deuxième action, je me déplace. Donc, je peux amener les deux ici, c'est ça ? Oui. Je construis immédiatement, grâce à l'architecture. Ok, ça me coûte deux. Deux marchés, ça me coûte deux. Et je mets le deuxième ici. D'accord. Premier, un mouvement. Lui va venir au sel. Et lui, il vient ici à deux. J'ai quoi ? J'ai café et sel. Est-ce que je vends tout de suite ? Ça fera deux. Et zéro. Non, je ne vais pas vendre. Si, je vais vendre tout de suite. Je vais vendre tout de suite, tant pis. Donc là, ça me fait juste deux richesses. Et pas de point de victoire. Et lui revient à Lisbonne. C'est ok. Ouais, je ne suis pas très bien. Enfin, je vais faire un tour un peu mou. Attention, tour mou. Je vais... Je n'ai pas assez d'argent. C'est flasque. Ok, je vais vendre pour deux. Donc, j'en ai un qui est ici. C'est ce que je viens de faire avant. J'ai fait un tour mou sans m'en rendre compte. Je vais acheter un autre cuveur. C'est bon. Moi, je vais en activer un. Et je vais faire un mouvement. Moi, tu as choisi. Ok. Je bouge. Ouais. Je fais le marché. Pas de deuxième. Deux sous. Tout à fait. Très bien. Alors, je vais me déplacer en partant de ma forteresse tant qu'à faire. Donc, il y en a un qui va rester là et deux autres. Qui vont venir ici. Oui. Dis-moi. Ah oui, d'accord. Moi. Donc, vous approchez vachement du bout, là. On ne peut plus faire nos petites affaires tranquilles dans notre coin. Je vais faire ça, ça et ça. Donc, ça, c'était mon déplacement. Ça me rapporte un point de victoire. Je vais tout de suite vendre pour gagner trois sous. C'est ça ? Trois sous et un point de victoire. Et je m'occupe. Et je m'occupe. Ok. Moi, je commence par vendre. Ça me rapporte quatre. Je ne sais pas si c'est où. Et un point. Trois points de victoire. Et ma deuxième action, ça va être... Ça va être de dépenser deux pour... Ah, tu achètes de la technologie. Oui, ça va être de dépenser... Dépenser quatre pour acheter Renouveau. Renouveau qui fait... Trois points de victoire. Il joue la gagne. Oui, je vois ça. Très bien. Je vais activer un cube, s'il vous plaît, pour un point. Oui. Hop. Et puis... Et puis, et puis, et puis, et puis, et puis quoi ? Et puis, je déplace. Deux. Un. Deux. Très bien. Moi, je vais... Si je fais ça, je perds. Donc, je ne vais pas faire ça. Non, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. Là, on a vu à peu près ce qui se passait. Ok. Je pense que... On est presque arrivé, bien sûr. Il reste cinq minutes. Il reste cinq minutes. Il reste cinq minutes. Bon, le temps de se faire... De faire le débrief. Ça nous fait cinq minutes. Savoir déjà où on en est. Alors, on peut parler rapidement. Moi, mon objectif, il est de réussir à contrer Mathieu, grosso modo. Oui, il est super bien parti. Oui, il est très bien Mathieu. Et ce n'est pas évident. Tu es parti sur le roche. Je me suis éloigné un petit peu du départ où... On s'embête. Il y a une vague où on avance et on prend les ressources là. Donc, j'en ai laissé un partir là-bas en faisant une forteresse pour pouvoir assez rapidement... Jouer dans ton coin. Et puis, ça te rapporte trois points quand même de faire ça. Et c'est déjà beaucoup. Et puis, derrière, tu récupères le truc à trois points ici. Tu es bien en point de victoire. C'est bien compliqué de te contrer. Et moi, je suis partagé entre l'idée d'accélérer la partie ou de la ralentir. Et c'est un peu compliqué. J'étais plus parti sur la ralentir. J'allais construire deux cathédrales, un truc dans ce genre-là. Mais derrière, je n'avais plus de cube. Et si je n'ai plus de cube, je ne peux plus construire. Et si je ne peux plus gagner de l'argent, si je n'ai plus de l'argent, je ne suis pas bien. Moi, j'étais parti sur un truc ventre mou, pognon, des marchés. Acheter la carte qui donne des points de victoire avec les marchés. Oui, c'était bien. Et d'un autre côté, moi, j'étais bien parti. Mais là, comme je passe à six points, ça me fait quand même un vrai coup d'arrêt parce que je perds un cube. Et je suis obligé... Moi, je suis à deux pour l'instant. Et c'est là, tout le génie du jeu, c'est la gestion de ces cubes. C'est vraiment exceptionnel. Qui servent à tout. Qui servent à tout. Et que je me dis, OK, je perds mon dernier sou, ce n'est pas grave, ça me fait un cube d'actif. Donc, je vais pouvoir peut-être l'exploiter. Et puis, il va peut-être revenir où je le vendrais. Ça, c'est très étonnant parce que je crois que c'est le seul jeu où on se sert de tous les cubes. Où les cubes de marqueurs sont aussi des cubes de jeux. D'accord. Je ressors la petite boîte quand même pour vous remontrer ça. Donc, en route vers les Indes, un jeu de Izachi Ayashi. Donc, voilà, on dit minimal game design. Ça ne veut pas dire que c'est un petit jeu idiot. Vous avez vu que ce n'est pas du tout cas. C'est simplement qu'il y a assez peu de matériel. Donc, c'est du petit format. Pas tendré que ça. Pas tendré que ça. Et l'exploitation la plus optimale possible du matériel. Là, on est déjà dans du jeu pour joueurs, on peut dire ça. Ah oui, clairement. On n'est pas dans le jeu de réflexion à fond. 100% des gens qui vont jouer à ça sont des joueurs. C'est ça. C'est pas mal dit, ça. La preuve, moi, je suis à deux points de victoire. Cinq ici et six ici. Donc, vous comprenez bien ce qu'il en est exactement. Merci, M. Gabriel. Merci, M. Mathieu, d'être venu nous présenter cet adorable petit jeu qui sortira fin d'année 2014, novembre. Et on se retrouvera, donc, nous, et peut-être pas vous, mais peut-être vous aussi, dans une prochaine Trick Track TV où on parlera toujours et encore de complètement autre chose. Merci. Avec plaisir. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?